Générique ... Samedi 7 janvier 2023, il est 12h30. Madame, bonjour et bienvenue. Les titres. C'est bientôt la reprise des cours. Comment les apprenants s'apprêtent à quelques jours de cette reprise. On en reparle dans le développement de ce journal. Et puis au Mali, le colonel Asimikoïta gracie les 49 soldats ivoiriens. Voilà, c'est tout pour les titres. Démarrons ce journal en économie. Une prime annoncée par le chef de l'État dans son message à la nation le 6 août 2022 à la faveur de la célébration de la fête nationale qui s'inscrit dans la dynamique de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. L'instauration de cette prime exceptionnelle de fin d'année représente un tiers du salaire mensuel à indiciaire de base du mois de décembre. Notre reporter, nos reporters de RTI 2, ont rencontré certains fonctionnaires très heureux. Chose promise, chose due. Les primes exceptionnelles de fin d'année aux fonctionnaires et agents de l'État sont enfin disponibles. Ici, à la direction générale de la fonction publique, dans la commune du Plateau, ce sont des fonctionnaires heureux que nous retrouvons dans ce hall. Vous savez, ça n'a pas été une habitude, au moins ça a été une première pour cette année. On a accueilli ça avec joie, avec gaieté. C'est vrai que les fêtes ont été un peu dures avant, mais il y a eu un changement. On est maire et messieurs le président pour cette fois. On pense que chacun a été satisfait. J'étais très heureux, très fier de constater que le président a pensé à tous ces fonctionnaires qui permettent à l'État des Côtes d'Ivoire de pouvoir effectuer cette croissance qui est fortement communiquée par le gouvernement. Comment vous vous êtes senti avec eux ? J'ai vu que l'argent allait être encore plus. J'étais tellement émue, vraiment, je ne savais pas comment exprimer cela. Il faut que ça continue, au moins ça va vraiment nous faire plaisir. Cette nouvelle est une bouffée d'oxygène pour les concernés. Toujours dans la commune du Plateau, non loin de la Direction Générale de la Fonction Publique, ils sont des milliers à venir retirer leurs bulletins de primes à la direction de la solde. La joie se lit sur les visages. Cette dame nous confie qu'elle s'attendait à percevoir peu d'argent, mais après le retrait de son bulletin de salaire, elle l'est agréablement surprise. Allons-y, mon papa, merci. Tu as dit, il y a 500, tu fais quelque chose. C'est rien de bénisse. C'est quelque chose. Merci bien. Bisous, mon papa. Vraiment, la maman me manque. Je suis tellement contente. Très, très contente pour le 13e mois. Je lui dis merci, merci à lui, merci papa Ado. Merci pour ce que vous avez fait pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Qui sont ces personnes qui ont mené des négociations en vue de faire de ce rêve une réalité ? La réponse, nous l'avons auprès du président de la centrale plateforme nationale. La plateforme nationale que nous avons mise en place en 2015, qui a travaillé déjà pour obtenir une première trêve sociale de 2017 à 2022, avec la résolution de cinq points de revendication, a pris à son compte pour les nouvelles revendications ce point de revendication. Véritablement, c'est en 2018 que nous lançons l'idée et nous faisons le tour de la Côte d'Ivoire pour la faire accepter aux fonctionnaires qui eux-mêmes n'y croyaient pas trop. Nous sommes entrés avec la demande d'un 13e mois de salaire et le gouvernement a estimé que dans les discussions, on pouvait faire évoluer notre position. Et finalement, nous sommes tombés d'accord sur l'institution d'une première exceptionnelle de fin d'année dont l'objectif est de redorer l'image du fonctionnaire ivoirien. Quand nous demandions, nous étions prêts à accepter, n'est-ce pas, ne serait-ce que l'institution, et puis un pourcentage plus ou moins faible, mais le président allait plus haut pour instaurer le tiers du salaire. Cependant, des difficultés peuvent surgir dans certains processus, mais le directeur de la Côte d'Ivoire rassure. Je voudrais déjà rassurer tous les fonctionnaires et agents de l'État que conformément aux instructions de M. le Président de la République, effectivement, à cette date, tous les États de traitement permettant le paiement de cette prime ont été transmis à la fois aux différentes banques, aux comptables des établissements publics nationaux et à tous les autres acteurs pour être payés. Ce traitement porte sur un effectif total de près de 326 000 agents, y compris l'armée. À ce niveau, il faut indiquer que le montant global de cette opération est chiffré à près de 29 milliards. Selon un test religieux, si la promesse tarde, attend-la car elle s'accomplira certainement. C'est bientôt la reprise des cours sur tout le territoire national. Après les fêtes de fin d'année, certains élèves reviennent à la tâche. Avec les cours de renforcement dans les établissements, d'autres revisent à la maison. Certains préfèrent jouer dans leur quartier. Chacun, selon sa préférence, se prépare pour la reprise officielle des cours prévus ce 9 janvier 2023. Clarisse Canyala. Après les fêtes de fin d'année, l'heure est aux révisions pour Roxane, élève en classe de Terminal D. Consciente de ces lacunes durant le premier trimestre, ses congés sont une occasion pour elle et ses camarades de classe de se remettre à niveau en suivant des cours de renforcement. Ce que je n'ai pas pu comprendre en classe, le professeur va pouvoir mieux m'expliquer au cours de renforcement parce qu'en classe, on n'a pas trop d'heures avec le professeur alors qu'au cours de renforcement, il peut mieux nous expliquer. Il est beaucoup passé, il prend son temps, il nous explique mieux. On va dégager l'hypothèse générale. Ce matin, il se retrouve dans cet établissement scolaire de la commune de Cocody pour étudier un poème de Charles Baudelaire afin de comprendre la méthodologie du commentaire composé, un exercice auquel ils seront soumis à l'examen. Après avoir fait le bilan du premier trimestre, on a observé qu'il y a beaucoup de lacunes. Conscients de cet état de fête, nous avons demandé aux enfants de venir. C'est vrai, on a fait les fêtes, mais après la fête, ce n'est pas la défaite. Il faut relancer les choses. Donc Dieu merci, les enfants ont compris, ils sont venus. A l'origine de ces cours de renforcement, les responsables de l'école qui désirent relever le niveau des élèves. Nous avons conscience que le niveau de nos enfants n'est pas un niveau qui est vraiment appréciable. Nous avons décidé de faire ces cours de renforcement pour pouvoir aussi les mettre à niveau. Dans la commune d'Abobo, au quartier des Rérailles, chez la famille Daï, c'est la grande révision. Avec quatre enfants en charge, cette famille n'a pas les moyens pour payer les cours de renforcement, faute de moyens financiers. Les plus jeunes révisent donc leurs cours avec leurs aînés étudiants. C'est difficile de payer les cours de renforcement parce qu'on dit que c'est 7 000, 10 000. Au revoir, le retraite, moi, je ne le vends pas. A rapport à la période de la fête, tout se passe bien parce que je suis en train d'étudier. Même si c'est un peu difficile, compliqué, parce que je ne suis pas avec mon professeur et mes camarades. Mais j'apprends un peu. Et puis je suis en train de retrouver mes camarades, mon professeur, le 9. C'est vrai que mon grand-femme explique. Mais les explications de mon professeur sont plus dynamiques. Le temps d'amusement, ça fait qu'ils ont eu à oublier certaines choses. Donc j'essaie de faire une remise à niveau pour qu'ils puissent continuer les cours, parce qu'on ne sait jamais. Ces enfants du même quartier sont plutôt oisifs. Ils préfèrent jouer au football pour les garçons et la dînette pour les fillettes. Je suis en train de cuisiner avec mes camarades, en train de jouer. Je profite de ce congé pour jouer avec mes amis au quartier. Et le soir, j'étudie. Les cours reprennent lundi prochain, 9 janvier. Les personnes aveugles et malvoyantes lisent grâce à une écriture spéciale. Il s'agit de la Braille. Cette écriture, née en 1829, a été invitée par Louis Braille. Tous les ans, au mois de janvier, les personnes aveugles invitent à une meilleure promotion de l'écriture Braille. Alassane Drabeau. En ce matin de bonne heure, Sandou Bamba, le responsable de la communauté musulmane des non-voyants, est en pleine écriture. Une écriture pas comme les autres. Il s'agit du Braille, un système d'écriture tactile à points saillants à l'usage de personnes aveugles ou très malvoyantes. Elle a été inventée par Louis Braille en 1829. En fait, l'écriture Braille se limite à 6 points. Et on fait la combinaison de ces 6 points pour trouver toutes les lettres, tous les mots, tous les symboles mathématiques, musicaux et autres. Les 6 points sont numérotés de 1 à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on fait des combinaisons. Pour écrire la lettre A, on prend le point 1. Pour écrire la lettre B, on prend le point 1 et 2. Et pour écrire la lettre C, c'est 1, 4. Et pour écrire la lettre D, 1, 4, 5. Voilà les combinaisons qu'on fait jusqu'à Z1. Grâce à l'écriture Braille, les personnes aveugles ou très malvoyantes ont accès à l'éducation. Certains, comme Mohamed Kone, travaillent déjà, recrutés par la fonction publique. La pointillation. Pour bien écrire et comprendre un texte, j'utilise des signes de pointillation. L'écriture Braille est très importante pour moi parce que c'est avec cette écriture-là que j'ai fait l'école primaire, le secondaire, ensuite le supérieur, jusqu'aujourd'hui où je suis inséré socialement. et professionnellement. Donc l'écriture Braille m'a permis de m'épargner en allant à l'école. Pour lire le Braille, deux types d'appareils sont jusqu'ici utilisés, dont cette tablette. Ce que je tiens en main, on appelle ça la tablette, ça s'appelle tablette. Et c'est à partir d'elle qu'on arrive à écrire. Et à côté aussi, je tiens ce qu'on appelle le poinçon. Ça, c'est nos stylos. Et pour écrire le que tu brailles, tu vas introduire une feuille dans la tablette. Tu ouvres la tablette comme celle-là, et tu introduis la feuille à l'intérieur. Et tu fermes la tablette. Et tu commences à écrire. Mais pour écrire, tu commences de la droite vers la gauche, un peu comme en arabe. La personne aveugle ou malvoyante lira ensuite sur la base de ses acquis les points disposés sur la feuille et qui constituent l'alphabet Braille. J'ai fini d'écrire, je vais enlever la feuille et puis lire ce que j'ai écrit. Pour lire, tu vas d'abord retourner la feuille. C'est-à-dire, j'ai commencé à écrire de la droite vers la gauche. Mais pour faire la lecture, elle est différente. Tu retournes la feuille complètement et tu commences à lire de la gauche vers la droite. J'ai écrit ici Journée internationale du Braille. Régulièrement, Bamba et les membres de son association se retrouvent ici, à l'Institut des aveugles, dans la commune de Yopougon, pour approfondir les acquis des débutants. Pour eux, maîtriser l'écriture Braille, c'est le point de départ de l'autonomie de la personne aveugle. Aujourd'hui, ils plaident pour un meilleur accès au Braille et surtout, une plus grande prise en compte de leurs droits. Comme le stipule même, en tout cas, la déclaration de cette année de l'Union mondiale des aveugles, ils souhaitent en tout cas que les États fassent l'effort pour que l'accès au Braille, à l'écriture Braille, soit un peu plus facile. Aujourd'hui, quand tu regardes l'Institut des aveugles ici, il n'y a pas de livres pour les enfants. Il y a une cellule technique ici qui est chargée de traduire à chaque leçon, les livres aux enfants par page. C'est la leçon du jour, ils traduisent la leçon du jour en Braille pour que les institutions puissent faire la leçon. Tous les ans, le 5 janvier, la journée internationale de l'écriture Braille, en souvenir à Louis Braille, son fondateur, mais aussi pour revendiquer un monde plus inclusif où les hommes, avec ou sans handicap, jouissent des mêmes droits. En culture, Fali Poupa a rencontré les populations d'Abobos jeudi 5 janvier 2023 à la mairie de la Dite Commune. Au cœur des enjeux, il est question pour l'artiste international congolais d'offrir en hommage à son regretté frère, Ahmed Bakayoko, un géant concert gratuit en cette année 2023. Une décision prise après un report du concert et une sollicitation des populations. Cette visite de l'artiste international congolais s'inscrit dans le cadre d'une période spéciale baptisée Abobo en Fête, offerte par Kandia Kamara, première magistrate de la commune d'Abobo. La rencontre de Fali Poupa avec la population d'Abobo a été aussi marquée par une remise de dons symboliques à une veuve. Un geste qui s'inscrit dans la politique sociale de Kandia Kamara visant à soutenir les personnes en difficulté. Et pour terminer, le chef de l'agente malienne, le colonel Assemi Koïta, a accordé vendredi la grâce avec remise totale des peines aux 49 soldats ivoiriens arrêtés en juillet et condamnés ensuite par la justice malienne selon un décret présidentiel. Ces arrestations avaient provoqué une brouille diplomatique entre les deux pays. Pour rappel, ces soldats ivoiriens avaient été arrêtés au Mali qualifiés de mercenaires puis inculpés mais ou de tentatives d'atteinte à la sécurité, à la sûreté extérieure de l'État et écroués. Trois d'entre eux, des femmes, avaient été libérées à la mi-septembre. Le 30 décembre, la justice malienne avait condamné ces femmes à la peine de mort par contumace et les 46 soldats toujours détenus à 20 ans de réclusion criminelle. C'est la fin. Alors, c'est la fin de ce journal-là. Je vous dis merci d'avoir suivi. Passez un bon week-end sur RTI 2. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada